Bonjour à tous. J'ai pensé faire une petite vidéo. Donc, nous allons commencer par l'installation. Installer le VPN du département d'informatique. Le VPN du département d'informatique est nécessaire pour se connecter au réseau du département, un peu comme si on était directement, physiquement, sur un ordinateur d'un de nos trois laboratoires. Donc, pour commencer, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur le site du département d'informatique. Sur le site du département d'informatique, vous allez avoir un lien, en bas à gauche complètement, qui vous permet d'aller chercher le VPN du département d'informatique. Si on clique dessus, il nous amène vers une page qui nous explique les procédures. Les procédures vont vous permettre de télécharger la bonne version selon l'ordinateur que vous avez. Remarquez que si vous avez un ordinateur sous Windows, bien, le VPN qui est disponible pour se connecter, c'est avec la version Windows 10. Je l'ai testé sur Windows 7. J'ai eu des problèmes avec la version. Donc, ça prendrait prioritairement une version de Windows 10 pour être capable d'installer le VPN du département d'informatique. Vous cliquez sur le lien. Il va vous demander ensuite de télécharger. C'est un exécutable, donc vous devriez accepter de télécharger l'exécutable. Ensuite de ça, vous allez pouvoir ouvrir l'exécutable pour installer le VPN du département. Donc, si je clique ici pour télécharger le VPN, je vais pouvoir ensuite l'exécuter pour l'installer sur mon ordinateur. Vous devez évidemment accepter d'ouvrir l'exécutable. Ensuite de ça, l'installation va débuter. Ça va prendre quelques minutes. Vous suivez toutes les possibilités. Après avoir installé le VPN du département d'informatique, vous allez pouvoir tester votre connexion avec celui du cégep. En ouvrant le petit logiciel comme ça, il y a une icône qui devrait apparaître en bas à droite, ici, qui va vous permettre de vous connecter. En cliquant sur « Connecter », on va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur et votre mot de passe sont les mêmes que vous utilisez pour la plupart des sites et des programmes que vous avez au département d'informatique. Pour vous connecter, ça vous prend votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est les mêmes que vous utilisez au département d'informatique. Donc, dans mon cas, je vais vous faire une démonstration. Qu'est-ce qui se passe quand on se connecte? Une fois la connexion établie, vous allez pouvoir fermer la fenêtre. Vous allez voir une petite icône qui devrait apparaître dans l'écran, qui devrait apparaître en vert, qui dit que vous êtes connecté maintenant au VPN. Donc, si je vais voir en bas à droite, ma connexion au VPN, ici, on me dit que c'est connecté. Donc, si je fais des requêtes à Internet, par exemple, bien, ça va passer par le VPN du département d'informatique pour aller chercher l'adresse IP dont vous avez besoin. Donc, c'est important d'avoir le VPN, d'installer et d'être fonctionnel pour être capable d'aller chercher. Donc, bonne chance. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501